Nous partons pour Paris en France où le ministère de l'enseignement, technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a signé des accords. Les partenaires par leur expertise diverse vont aider le gouvernement ivoirien à trouver des solutions pour la formation et l'emploi des jeunes. Il s'agit entre autres de l'école de gastronomie et de management hôtelier. C'est l'école de la deuxième chance pour former les jeunes. Hervé Blé est notre envoyé spécial en France. Des expertises qui assurement feront du bien à la formation technique professionnelle et à l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Les structures françaises décident d'accompagner le ministre à Coffin-Guesson pour repenser et revaloriser les offres de formation et améliorer tout l'écosystème afin d'offrir de réelles chances d'insertion professionnelle aux jeunes en Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France a abrité la signature des accords cadres de partenariat au nombre des signataires. Édith Cresson, l'ancienne première ministre française, elle est la présidente fondatrice de l'école de la deuxième chance qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, leur propose une formation pour s'insérer dans la vie active. Compte tenu du progrès de la robotisation et de l'intelligence artificielle, on entre dans une période où il faudra vraiment avoir une formation de base importante. Beaucoup de jeunes ne l'ont pas et les écoles de la deuxième chance ont pour objectif de pallier cette carence et d'aider les jeunes à acquérir une formation de base, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter et puis un minimum de connaissances qu'ils n'ont pas réussi à avoir à l'école. Je souhaite beaucoup que les écoles de la deuxième chance puissent s'implanter en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Les accords cadres signés à Paris sont le résultat de plusieurs missions d'études emmenées hors de Côte d'Ivoire en quête de partenariat. Nous sommes venus rechercher les partenariats à l'effet de pouvoir entreprendre de nombreuses actions en faveur de la formation des jeunes, la révision de nos programmes, la rénovation de nos plateaux techniques, la réhabilitation de nos infrastructures, la formation des gestionnaires de systèmes. Donc aujourd'hui, nous avons signé avec cette institution, notre ambition soutenue par le gouvernement, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent être bien formés et puissent trouver le travail. Les ministres Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et Adama Kamara de l'emploi ont montré tout l'engagement du gouvernement, surtout celui du président Lassane Ouattara à faire face aux immenses besoins d'éducation, formation, notamment aux questions d'insertion durable des jeunes en Côte d'Ivoire dans des activités lucratives.